Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Certains disent qu'elle est née au royaume de Grenade, d'autres disent non, elle est née à Tétouan ou à Shawin, parce que ne l'oublions pas. Ce qu'il y a sur internet c'est 1485, mais effectivement parfois on trouve qu'elle est née à Grenade et qu'elle a été... Non, il y a une confusion, pas possible, que ce soit sur la date de sa naissance, mais aussi par rapport à d'autres événements qui vont suivre. Mais tout ce qu'on sait c'est qu'elle est née à la fin du XVe siècle, entre 1485 et 1493. On sait aussi qu'elle sera mariée au gouverneur de Tétouan quand elle avait l'âge de 16 ans, le Mandari en l'occurrence, vers 1510-1515. Alors un autre point très important lorsqu'on parle de Sayyid al-Hurra, c'est qu'elle est issue d'une famille de combattants. Ça se voit que c'est le Ramadan. Donc une grande famille, parce qu'elle est fille... De guerriers ? De guerriers justement. Non, non, je vais repréciser le contexte. Donc le père de Sayyid al-Hurra, évidemment, il est né, il a grandi, il a servi les derniers souverains de Grenade. D'accord. D'accord, de un. De deux, on sait qu'il a migré vers le Maroc juste après la prise de Grenade, la chute du dernier royaume musulman en janvier. Tout à fait, 92. C'est lui qui est le fondateur de la ville de Chawin. C'est Ali, son père. Ali ibn ? Brachid. Brachid. La fameuse famille Brachid qui a mis en place une entité politique indépendante à Chawin. D'accord. C'est lui, c'est son père. Donc c'est un musulman chassé de Grenade. Tout à fait, qui s'installe à Chawin où il va fonder une sorte d'émirat pratiquement indépendant du pouvoir central. Parce que, n'oublions pas le contexte, le Maroc vit des temps très très difficiles à l'époque des Haut-Tassid. Le Maroc, il est amputé de son littoral parce que, d'un côté, on a les Espagnols installés à Melillia, au rocher de Peignan de Vélez de la Gomera, installé également ce qu'on appelle aujourd'hui Beds, qui est toujours entre les mains des Espagnols. D'un autre côté, tout à fait, il y a une forte présence portugaise à partir de Subta. Donc Subta, on le sait, elle a été le 21 août 1415. Et puis après Xarsrère, le 8 octobre 1958. Par la suite, Assela, en août, je pense le 24 août 1471, suivi quatre jours plus tard par Tanger, en plus de tout le littoral atlantique, pratiquement tout le littoral qui était entre les mains des Portugais. Donc le Maroc, Haut-Tassid, il est morcelé, mais la capitale reste évidemment Fès. Et à côté de Fès, il y a des entités politiques indépendantes. Ce que vous appelez l'émirat de Shawoun. Voilà, de Brachet, de la famille Brachet et d'El Mandre à Tsetouane. D'accord. C'est comme ça qu'il faudrait contextualiser ce qui se passait à l'époque. Alors, pour revenir à Sayyid al-Hura, donc son père, c'est le grand Ali Brachet, d'un côté. Sa mère, elle, elle aussi, elle est espagnole, mais elle est chrétienne, elle était chrétienne. Elle était originaire d'une ville ondalouse, une petite ville qui s'appelle Vecher, de la Frontera, pas loin de Cadix. Et là, qui s'est converti à l'islam, tout à fait, qui s'est converti à l'islam. Elle a pris le nom de la Lazara Fernandez. C'est la maman qui est devenue la Lazara. Oui, oui, c'est la maman, la Lazara Fernandez, la mère de Sayyid al-Hura. Donc, on parle d'une femme qui a une double culture déjà. On a Sayyid al-Hura et son frère, Brahim, qui va jouer un rôle très important dans la vie politique du Maroc à l'époque, parce qu'il sera un haut commis de l'État sous les Wattacides. Ce qui est intéressant avec les deux, et Brahim, qu'on retrouve dans les sources espagnoles sous le nom de Barach, Barak, c'est pour dire Brahim. Et Sayyid al-Hura, c'est qu'ils sont issus d'un couple mixte, donc Barachid et la Lazara. Et donc, ils maîtrisaient la langue castillane parfaitement, parce que c'est leur langue maternelle, ce qui va leur faciliter l'attache à l'heure des négociations et des discussions avec les ennemis d'en face, ceux qui les ont chassés de leur terre natale. Et sur lesquels ils vont essayer de se venger. Justement, les Espagnols, et puis surtout, et aussi les Portugais. Alors, il y a des lacunes concernant le vrai nom de Sayyid al-Hura. Certains l'appellent Aisha, d'autres Fatima, d'autres al-Hura. Mais ce qui nous intéresse, c'est Al-Hura, dans le contexte de l'époque, qui n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. Par libre, on entend, c'est-à-dire Sayyid al-Hura, on entend que c'est une femme qui est issue d'une famille de haut rang. C'est le cas de Sayyid al-Hura. C'est une fille de seigneur. De princesse, qu'on peut dire. Voilà. Elle a un rang social très élevé, qui est très important dans son parcours politique, en l'occurrence. Parce que, n'oublions pas le contexte, c'est un contexte de guerre, d'affrontement avec les infidèles d'en face. C'est un contexte aussi de captivité. Donc, on a beaucoup d'hommes et de femmes captifs. Donc, Sayyid al-Hura, elle est libre. C'est une femme libre qui appartient à une famille noble de l'époque, qui avait un statut social très élevé. Une aristocrate. Qui va justement lui faciliter la tâche par la suite. Et ce qui va lui expliquer, j'imagine, sa vie matrimoniale, puisque son premier mariage avec le Mandari, c'est une alliance un petit peu entre... Deux familles andalouses. Voilà, deux familles andalouses. Tétouan et Chawin. Tout à fait. Mandari et Brach. Alors, ce qui est intéressant à signaler, c'est que l'exercice effectif du pouvoir de la part de Sayyid al-Hura émanait en premier lieu de son mariage, premier mariage, avec le gouverneur de Tétouan, le Mandari. Oui, jusque-là, on est dans le parcours classique, elle aurait pu être une femme... Au foyer. Voilà. En tout cas, elle aurait pu ne pas rentrer en histoire. C'est ce qu'elle va faire de cette position qui va faire qu'elle va avoir une place dans l'histoire et ce podcast. C'est-à-dire que de ce mariage-là, en fait, elle ne va pas se contenter d'être la femme de Mandari. Tout à fait. Tout en sachant qu'elle était très jeune. Elle avait 16 ans, 17 ans à l'époque. Alors, comment elle fait ? Alors, à travers le premier mariage, elle montre déjà ses dents sur le plan de gestion de la ville de Tétouan. Elle aidait son mari, surtout quand il allait faire la guerre aux Portugais, qui étaient en face. Ils étaient à Sintar et à Sintar. Donc, ils étaient juste en face. Chaque fois que son mari partait guerroyer contre les infidèles, elle s'occupait de la ville de Tétouan. Déjà, en son absence, elle était omniprésente sur le plan de la gestion de la cité. Et surtout, quand son mari va tomber malade, elle va rester dans la ville de Tétouan. Mais elle va se faire accompagner par les notables de la ville, dans une sorte de conseil, justement, pour gérer la ville de Tétouan. Donc, elle y allait d'une manière progressive. Mais elle a déjà prouvé ses talons de fine politicienne, déjà, quand son mari était vivant. Donc, il va mourir. Parce qu'il faut dire qu'il était de 30 ans plus âgé que notre Seyyid Al-Hurra. Donc, ça, c'est la première étape de l'exercice du pouvoir. La deuxième étape, elle va, entre guillemets, régner sur la ville de Tétouan grâce à son frère, Brahim, qu'on vient d'évoquer. Le Barach. Alors, Brahim, il était déjà gouverneur de la ville de Shawoun, après son père. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que, par la suite, il sera nommé gouverneur de Tétouan par le sultan Ahmed l'Ottasi, qu'on va évoquer tout à l'heure. Justement, on arrive. D'accord, on y arrive, tranquillement. Alors, ça a commencé en 1915. C'est-à-dire qu'Ibrahim, c'est le fils de son père. Fils de son père. Il gère Shawoun, lui. Il gère Shawoun, mais le sultan de Fès va le nommer gouverneur de Tétouan. Et grâce à cette nomination, Seyyid Al-Hurra va continuer à gérer la ville. En fait, il est officiellement nommé, mais il laisse sa sœur faire le boulot. Surtout quand il sera nommé grand vizir du sultan. Il sera rappelé à Fès. Il sera aussi ministre des armées à Fès. D'ailleurs, il va se marier avec la sœur du sultan à l'époque. Donc, c'est Brahim. C'est Brahim, le frère de Seyyid Al-Hurra. Donc, quand il est rappelé à Fès... Donc, le frère de Seyyid Al-Hurra, déjà, il a une ascension spectaculaire. Voilà. Donc, il est fils de son père. Il devient vizir de Ahmed le Wattassi, c'est ça ? Vizir. Il est grand vizir, la main droite du sultan. En plus d'être ministre des armées, comme j'ai dit, il avait des habiletés... Et il se marie avec la sœur de... Du sultan. Voilà. Et donc, logiquement, il propose au sultan de se marier avec sa sœur. Non, pas encore. Pas encore. Il ne faut pas aller très vite en besogne. Donc, Brahim, il est nommé gouverneur de Tétouan vers 1515. Mais, je pense, dix ans plus tard, il est rappelé à Fès. Donc, c'est Seyyid Al-Hurra qui va prendre les rênes de la ville de Tétouan. Voilà. Son mari est mort. Son frère lui laisse travailler. La voie est libre pour s'éclater en tant que gouvernante de la ville de Tétouan. Et c'est là qu'il va mettre en place un réseau très important. Diplomatique, mais aussi commercial. Ne l'oublions pas, Seyyid Al-Hurra, c'est une femme d'affaires, aguerrie en matière commerciale et tout ce qui touche à l'argent. Donc, il y a la femme politique, mais aussi la femme affairiste. Elle a quel âge, là ? Je n'ai pas calculé, mais elle est encore très jeune. Donc, elle devrait avoir... Pendant quelle année, en fait ? On est en 25, donc elle devrait avoir 30 ans jusqu'à 35 ans. Vous avez dit la femme politique, vous avez dit la femme d'affaires. Mais quand on clique sur Internet, on trouve surtout la femme pirate. Oui, alors, pirate, non. Je reprécise encore une fois. Comme j'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est son rôle sur le plan diplomatique et politique. Elle est devenue une femme puissante. Puissante en argent, mais aussi puissante sur le plan diplomatique. Parce qu'on avait en face de Tétouan la péninsule ibérique. Les guerres sans cesse répétées entre les musulmans et les portugais et les espagnols. Donc, il y avait un ennemi potentiel en face. Donc, elle, elle était là. Elle était omniprésente sur le plan diplomatique. Et elle faisait aussi la guerre à ses ennemis. Sur la mer. Sur mer, mais aussi sur terre. Parce qu'on va parler tout à l'heure des rasiats opérés, par exemple, à Gibraltar. La nuit du 9 au 10 septembre 1540. Elle organise une rasia sur ce... J'y reviendrai lorsque je vais évidemment parler de l'aspect femme armatrice de navires corsaires. Pour s'attaquer essentiellement aux espagnols et aux portugais. Alors, comme j'ai dit, le contexte était favorable à la guerre, mais à la petite guerre. Parce qu'il faut dire que Tétouan n'avait pas le moyen d'armer des armées qui coûtent vraiment très très cher. La Grande Guerre est sortie depuis très très longtemps de la Méditerranée. Donc, c'est la petite guerre qu'elle va encourager. La guerre de course. D'un côté. D'un autre côté, j'ai dit, elle a mis en place des réseaux diplomatiques. Avec qui ? Avec les voisins de l'Est. Les Turcs. Les Turcs d'Alger. Barberousse. Juste. Pas seulement. Elle a déjà commencé... A Roche. Justement, ses contacts déjà avec le frère aîné à Roche. Quand il est décédé, elle se rabat sur l'étoile montante de la marine turque de l'époque. Barberousse. Je ne connais pas son nom en fait. Herdin, non. Herdin. 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 Et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, ce sont les faits. On a, dans les sources espagnoles et portugaises, on fait référence à des attaques communes contre le littoral ibérique. On apprend que Tétouan joue un rôle très important dans la guerre de course. Parce que, ne l'oublions pas, Alger, à l'époque, dont toutes ses sorties atlantiques, avait besoin de ports marocains. Qui était, tu sais toi, Béadis. Parce qu'à un certain moment, Béadis, elle était prise par les Espagnols. Les Marocains l'ont récupérée. Donc, elle servait aussi de port-refuge aux corsaires d'Alger. Et puis, il y a la Rache. Un autre port très important pour que les corsaires algérois puissent faire leurs expéditions atlantiques. Surtout pour faire, comme on dit, pour se « rafraîchir », entre guillemets, ou pour faire égade. C'est-à-dire, s'approvisionner dans tout ce qui touche les provisions de bouche. Donc, c'était très important. De deux, Tétouan est importante parce qu'on a Sayyid Al-Hurra qui, elle aussi, armait des navires en course. Autre point très important, et les sources portugaises et espagnoles qui le disent, Sayyid Al-Hurra se déplaçait. Elle passait son temps à faire des allées venues à l'île de Béadis, le fameux rocher Vélez de la Gomera. Béadis, aujourd'hui, c'était le point de rencontre avec Herdé. Ah, d'accord. Pour préparer des compagnes communes contre le littoral, essentiellement espagnol, du royaume de Grenade ou d'Andalousie. Donc, c'est des alliés, en fait, Barberousse. C'est des alliés. Donc, Alger avait besoin de Tétouan, et Tétouan aussi, elle avait besoin d'Alger. Donc, c'était une collaboration très fructueuse. Oui, une connexion, une connexion très, très importante entre les deux villes corsaires. Je vous donne des exemples très simples. En 1531, Barberousse, Herdé, Barberousse, avec une flotte de 68 navires. C'est énorme. Pour sortir en Atlantique, il va acheter toutes ses provisions à Tétouan. Et d'ailleurs, à Tétouan, ils ont commencé à ramasser tout le blé existant pour fabriquer du biscuit pour la flotte, imaginez. Mais ils partaient où, là ? Pour attaquer les ennemis espagnols et portugais. Donc, une flotte de 68 navires, admettant qu'il y a 200 hommes par navire, faites le calcul. Parce qu'à cette époque, disent les sources, il y avait disette et famine à Alger. Donc, toutes ce qu'on appelle les provisions de bouche étaient assurées par Tétouan, par Seyida, parce qu'elle travaillait de concert avec les corsaires d'Alger. Et parmi ces navires, on va repérer une douzaine de brigantins. On connaît même le nom et le type de navire qui va s'associer à cette entreprise menée par les corsaires d'Alger contre le littoral espagnol. douze brigantins armés par Seyida al-Hurra. Alors, que vous appelez des brigantins ? C'est un type de navire très léger, très rapide. Et d'ailleurs, oui, parce que c'est cette agilité, cette petitesse qui a fait qu'on armait beaucoup de brigantins sur la rivière de Martil. Est-ce que vous pouvez nous décrire les raids les plus impressionnants menés par cette association Seyida al-Hurra, Kheldin Barberousse ? Alors, par exemple, je peux citer un raid, celui mené contre Gibraltar. À l'époque, elle était encore espagnole. 1540 ? Oui, 1540. Alors, dans une lettre émanant de la ville de Gibraltar, on apprend que dans la nuit du 9 au 10 septembre 1540, les corsaires d'Alger, avec une flotte composée également de cinq unités armées par la gouvernante Seyida al-Hurra, ayant à leur tête deux grands raïs algérois. On a le premier, c'est Karamami, et le second, c'est Ali Ahmed. Ils arrivent à l'improviste, c'est normal, c'est des corsaires, ils ne vont pas viser leurs ennemis. Ils arrivent à l'improviste... Non, mais c'est des Turcs, on est d'accord. Oui, oui, c'est... En fait, Turcs, c'est plus complexe que ça. C'est compliqué, oui. D'accord, ils arrivent à l'improviste dans la ville de Gibraltar. Sans prévenir. Sans prévenir. Ils y firent un grand butin et de nombreux cafetifs, femmes et enfants, avant de cingler direct vers le port de Tsetuan. Pour se défaire d'une partie des prises, bien évidemment, et pour caréner leur navire. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, donc on parle du 9, la nuit du 9 au 10, ils vont rester trois jours supplémentaires dans le port de Gibraltar. Pourquoi ils restent trois jours ? Normalement, on attaque, on doit se retirer. Parce qu'ils ont pris tellement de captifs, justement... Qui peuvent les vendre sur place. Justement, ils attendent que les parents, ceux qui ont les possibilités, viennent rançonner les prisonniers ou les captifs. Trois jours d'affilée, tranquille, dans le port de Gibraltar. C'est-à-dire qu'on peut être racheté sur place, en fait. Le temps que la rançonne vienne. On voit ça, c'est les Vikings aussi. On voit des raids où ils restent sur place, avec leur puissance militaire, en disant si vous voulez récupérer vos enfants, on peut faire maintenant. Oui, il faut payer. Donc, il faut payer. C'est le raccourcissement de la chaîne de production. Tout à fait. Donc, pour aller plus vite. N'empêche qu'après avoir, évidemment, pris ces prisonniers-là, ils vont rejoindre Badis. À Badis, le maître des lieux s'appelait Abou Hassoun. Il avait fui Fès, c'était un prince, etc. Donc, Abou Hassoun, sur place, va racheter tous les captifs au prix fort de 5 000 du cas. Pour, évidemment, réclamer par la suite le paiement aux autorités de Gibraltar. Aux autorités de Gibraltar. Mais c'est Abou Hassoun qui s'en est... C'est un spéculateur du captif, lui. Tout à fait. Donc, autrefois, c'est-à-dire le 27 mai, encore une fois, de la même année, une fois de plus, la complicité de Seyyid Al-Hurra est attestée. Et on avance le passage de 30 fustes, types de navires rapides, qui ressemblent beaucoup aux galères, algéroises par la rivière de Mertil. Et prévoit leur jonction avec les fustes de Badis et de Tsetouan. Donc, cette complicité, elle est omniprésente entre Seyyid Al-Hurra et les grands raïs d'Alger. On a même dans la littérature, je pense, j'ai vu ça quelque part, c'est vous qui avez confirmé ça, dans la littérature espagnole. Elle est beaucoup évoquée comme étant l'interlocutrice pour le rachat des captifs. Tout à fait. C'est une femme d'affaires, je veux dire. Elle appelle la reïda, la gouvernante. Tout à fait, tout à fait. Sauf qu'elle n'était pas très appréciée par les gouverneurs, surtout les gouverneurs portugais de Ceuta. D'ailleurs, on n'hésite pas à l'appeler... On peut les comprendre. Oui, justement, on n'arrête pas de la taxer de coléreuse. D'ailleurs, j'ai ici une très belle citation d'un agent du roi du Portugal, Joao III, qui s'appelle Bastiau de Vargas, qui s'exprime souvent à son sujet avec sévérité. Évidemment, en évoquant Seyida el-Hurra, c'est une femme très belliqueuse et très emportée en tout, pour évidemment parler de Seyida. Ça, ça arrive très souvent quand une femme prend le pouvoir. Même aujourd'hui, on l'accuse souvent d'être hystérique. Alors, peut-être la question des captifs, elle est très importante, parce qu'on sait très bien, on a quelques chiffres d'ailleurs. Le père espagnol, Jaime Contreras, débarque à Tetouan en août 1541 pour acheter les captifs espagnols, pris la veille, qui était en possession de Seyida el-Hurra, qui était en nombre de 340, contre une rançon qui s'élève à 3 000 réaux. Donc, elle était dure en affaires. C'était une femme qui faisait le commerce comme partout, je veux dire, commerce des marchandises, mais aussi le commerce des hommes. Les captifs, c'était une chose courante à l'époque. Mais elle exerçait aussi ce que l'historien espagnol Eloy Martín Corrales appelle le commerce silencieux. Quand les voix classiques sur le plan commercial ne marchaient pas, on pratiquait ce qu'on appelle le commerce silencieux, parce que c'est la contrebande. C'est le commerce en douce. Donc, elle exerçait ce commerce avec les présides portugais. En l'occurrence, le président de Septa. Mais pourquoi ce commerce silencieux ? Pourquoi il n'est pas... Non, quand les voix classiques de commerce ne marchent pas, parce que même en temps de guerre, on continue à faire le commerce. Bien sûr, bien sûr. Mais quand, par exemple, le capitaine de Septa, portugais, Alfonso de Noronha, qui décide d'interrompre le commerce, et les mesures prises par la gouvernante aussi, et de fermer de son côté la frontière marocaine, justement, et le port de Tétouane. Mais ceci a eu des répercussions, évidemment, sur les intérêts des commerçants des deux camps. De là, on est obligé de pratiquer ce que le... Le commerce silencieux. Voilà, ce commerce silencieux, parce qu'il faut trouver d'autres voies de communication, et surtout pour faire des affaires avec l'ennemi d'en face. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'implication de Seyyid Al-Hurra dans la vie politique. On a parlé de trois phases. On s'est arrêté à la deuxième phase. Oui, parce que là, elle est célibataire, là. Enfin, elle est veuve, là. Là, tout à fait, elle est veuve, justement. Et donc, c'est ce qui va lancer la troisième phase. Justement, donc, oui. Alors, la troisième phase est ton relation avec son mariage, avec le sultan Ahmed Al-Wattassi. Qui arrive après tout ce jour. C'est en juin, justement. Le 20 juin, je pense, 1541. Seyyid Al-Hurra, donc, se marie avec le sultan du Maroc à l'époque, Ahmed Al-Wattassi. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les fêtes de mariage auront lieu à Tétouane et non pas à Fès. C'est le marié qui s'est déplacé. Justement, parce qu'il y avait, évidemment, enfin, il avait intérêt à ce que Tétouane adhère d'une manière, je dirais, ferme à... À sa personne. À la personne du sultan. Donc, ça, c'est un point qui me semble... C'est presque lui qui va se faire reconnaître, en fait. Justement, qu'il soit reconnu par les Tétouanais. Parce qu'on a dit qu'à un certain moment, voilà, donc, la famille de le Mandré, elle était tellement puissante qu'ils étaient un peu indépendants, d'une manière, je dirais même formelle, de l'État central. Alors, ça, c'est la troisième vie. La première vie, c'est la femme de le Mandré. La deuxième vie, c'est vraiment la patronne. C'est la patronne. La troisième, c'est un petit peu la reine. Grâce à son mariage avec Ahmed El-Boutassi, elle sera la représentante du souverain sur l'ensemble, toute la région du nord-ouest du Maroc. D'accord. Pas seulement Tétouane, mais aussi tout. Donc, elle faisait ce qu'elle voulait dans le nord du Maroc. Donc, de là, évidemment, ses contacts avec les corsaires et les commerçants des autres villes du Maghreb. Mais ça n'a pas duré très longtemps, en fait, cette phase-là. Tout à fait. Puisqu'elle va décéder, si mes informations sont bonnes, en 1542. Alors, ça aussi, c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, oui, il y a des confusions, il y a des amalgames. Parce que, quelquefois, on se pose vraiment la question suivante. Est-ce qu'elle a existé ? Parce qu'il y a très peu de sources sur Seyyid Al-Hurra. Elle n'existe qu'au travers de son père, de son conjoint, de son frère. Donc, à un certain moment, à travers les sources espagnoles. Par contre, s'il y a un grand, un fin connaisseur de Seyyid Al-Hurra, c'est Abdelazouz Hakim. Rahimahullah. Alors, lui, il a trouvé l'acte de mariage de Seyyid Al-Hurra avec le sultan Ahmed Al-Wattassi. Voilà, donc, on va connaître son nom. Seyyid Al-Hurra, son nom, c'est Seyyid Al-Hurra. D'accord. Et donc, il a trouvé l'acte de mariage qu'il a publié dans une de ses publications. Et là, on est sûr qu'elle a vraiment existé, Seyyid Al-Hurra. Parce que, j'ai dit tout à l'heure qu'elle est présente dans les sources portugaises et espagnoles. Mais, le nom, il est tout le temps décortiqué de son vrai sens. Parce que, quelquefois, elle apparaît. Seyyid Al-Hurra. Seyyid Al-Hurra. Seyyid Al-Hurra. Donc, c'est vrai qu'entre Seyyid Al-Hurra et Seyyid Al-Hurra, il faut avoir les nerfs vraiment solides pour pouvoir démêler les pinceaux. Mais, il y a un problème au niveau de son nom. C'est ça le problème. Quand on travaille dans les sources européennes, quelquefois, les noms et les prénoms sont déformés. Je vais vous poser la question différemment. Il y a une autre théorie. Vous n'avez pas la difficulté de se renseigner sur le parcours de cette dame, qui n'est pas très vieux. C'est juste avant les Saadiens, qui sont bien documentés. Alors, en parlant des Saadiens, tout à l'heure, on parlait de la chute de Seyyid Al-Hurra. Donc, après la mort de son mari... De quel mari vous parlez ? Le dernier. Le dernier, Ahmed Al-Muttasi. Le contexte à Tsetouan, il va changer. L'oncle de son gendre sera nommé gouverneur par la nouvelle puissance montante au Maroc, qui sont des Saadiens. Donc, ils vont promouvoir l'oncle du gendre de Seyyid Al-Hurra, ce qui va précipiter sa chute. Donc, elle a été expulsée de sa ville. Elle a été victime du changement d'un dynastique. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, elle a été expulsée vers Shawoun. Là-bas, apparemment, elle va s'intéresser aux œuvres caritatives, religieuses, etc. Et elle serait décédée 15 années plus tard et inhumée à Shawoun. Néanmoins, une collègue m'a dit qu'il paraît qu'elle n'a pas été inhumée à Shawoun, mais plutôt à Mraksh. Encore. Il faudrait que les chercheurs, évidemment, élucident cette fin tragique de Seyyid Al-Hurra à l'époque. Je reprends la question. Vous avez dit que c'était difficile de retracer son parcours, des incohérences de nom. À tel point qu'on est fini par se demander si ce n'était pas un mythe. Tout à fait. Alors, il y a deux options. Il y a l'option que c'est la vie, que parfois on a des problèmes d'archives, etc. Malgré le fait que ce ne soit pas très vieux et que ce soit une période plutôt bien documentée. Il y a une deuxième théorie, j'ai lu quelque part, qui veut qu'il y ait eu une volonté d'effacer un peu son parcours. Étant une femme comme ça, qui a brisé plusieurs tabous indépendantes et puissantes, il y a eu une sorte de petite revanche machiste dans la suite de ça. Et on a tendance à l'effacer des archives et de l'histoire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, de ce que je viens de dire. Non, non, pas du tout. Il y a eu beaucoup de travaux sur Seyid Al-Hurra. Beaucoup d'historiens marocains ont écrit sur Seyid Al-Hurra. Beaucoup d'Espagnols aussi. Parmi les grands spécialistes... Donc, elle n'a pas été effacée du tout, en fait. Pas du tout. Il y a Gossal Besbousto qui avait publié un excellent article sur Seyid Al-Hurra, un certain Gilles Grima aussi. Beaucoup d'historiens marocains aussi ont travaillé sur Seyid Al-Hurra. Parmi lesquels, j'ai dit Benazouz Hakim, qui a d'ailleurs, qui avait écrit que Seyid Al-Hurra est la seule femme qui a exercé un pouvoir souverain au Maroc. La seule. Parce qu'on parle d'autres femmes. Hnata Bantbakar, Zayine Bantfzaouya. Mais Seyid Al-Hurra, c'est la seule qui a exercé le pouvoir dans l'histoire de ce pays. Certes, certes, le contexte, il était difficile. Il est toujours difficile pour les femmes d'exercer le pouvoir. Mais il faut dire que le contexte l'a aidée parce qu'elle est apparue dans une période de crise. Et généralement, on l'a déjà remarqué dans l'histoire du Maroc et du Maghreb. Les femmes apparaissent, exercent le pouvoir en temps de crise. On a vu le Kahina al-Barbaria. Elle aussi, elle a exercé le pouvoir en temps de crise. Seyid Al-Hurra aussi. Donc, il y a eu un vide politique. Il y avait une fragilité sur le pont politique qui l'a servi énormément. Et donc, le fait qu'elle appartienne à une famille qui a un rang social très élevé. Des guerriers, des guerriers. Oui, tout à fait. Donc, c'est la fille de Braj. C'est une grande famille qui est, en plus, il paraît qu'elle a des origines de Chorfa. Donc, tout ça, ce contexte l'a aidée. Le père, le mari, le frère et puis le rang social. Oui, et puis la compétence aussi. Parce que passer du rang de femme... Deux jusqu'à... Deux jusqu'à... Devenir la patronne. Et soeur d'eux et fille d'eux à une femme indépendante. Même des initiatives d'alliance avec Barberose. Voilà, c'est à la fois une femme politique, une femme... Fine, en diplomatie. Et une femme dure, une femme dure en affaires. Dure en affaires, tout à fait, tout à fait. Une femme dure dans la menée de... Une femme de 100 ans. Une femme de 100 ans. Et il est grand temps, évidemment, de dépoussiérer ces histoires-là. Par exemple, je vous parle de Seïd Al-Hurra. Comme a dit Benazouz Hakim, c'est la seule femme qui a exercé un pouvoir souverain au Maroc. Mais quand on voit de près ce qui se passe pour valoriser, faire connaître ces genres de femmes au Maroc, elle est très peu présente. À part peut-être Tétouane, où il y a des rues ou une place qui porte Seïd Al-Hurra. Le nom de Seïd Al-Hurra, dans les autres villes marocaines, on ne voit pas du tout sa trace. Donc, il est grand temps de faire justice en octroyant le nom de cette grande dame de la politique marocaine qui était femme politicienne au XVIe siècle. C'est très important. Il y a 400 ans de cela, il faut quand même accorder, enfin rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu en, je ne sais pas, en donnant son nom à des noms de rues ou de boulevard ou de place. Donc, notre souhait serait que le nom... De réhabiliter Seïd Al-Hurra. Enfin, pas de réhabiliter. Elle est déjà réhabilitée. Tétouane, elle est connue. C'est un nom qui résonne dans la tête des gens. Après, les détails de son parcours, pas forcément. Non, mais c'est un nom qui résonne. Qui résonne dans l'histoire du Maroc dans toute la première moitié du XVIe siècle. Bon, ben nous, on a fait un podcast. Elle était omniprésente. Nous, on a fait un podcast, c'est bien tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc c'est déjà ça. La suite nous échappe. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce récit. Et à la prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis, sur Radio-Mahalif. Restez connectés. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.